Il y a de cela quelques semaines, j'ai pris un avion de Paris pour Abidjan. J'étais en business class et à côté de moi, il y avait une dame. Le genre de dame qui pue l'argent. Tu vois, elle n'a pas besoin de te dire qu'elle a de l'argent pour que tu t'en rendes compte. Non pas parce qu'elle est bourrée de maquillage ou de faux cheveux ou de faux ongles, elle n'avait rien de tout ça, mais parce qu'il y a des éléments comme ça, des codes de richesse qui font que quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu le ressens. Et cette dame-là, elle avait ces codes-là. Petite bague en diamant, petits bijoux en diamant, quelques petits symboles, tu vois, qui te font comprendre que cette dame-là, elle doit avoir pas mal d'argent. Pendant le trajet, on s'est retrouvé à discuter, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, histoire de faire connaissance, qui est à côté de toi ? Et quand je lui ai demandé, elle, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, elle m'a dit, je suis la femme de mon mari. Ça m'a fait légèrement sourire parce que je me suis dit, mais c'est pas très féministe comme manière de se présenter. En réalité, cette dame-là, elle est l'épouse d'un monsieur ici à Abidjan qui est cuisinier. Et pourtant, elle vit un train de vie de prince. Elle semblait toutefois un peu triste parce qu'elle m'expliquait qu'en vérité, elle arrive au terme de plus d'une vingtaine d'années de vie en Afrique dans plusieurs pays, à suivre son mari au travers de ses activités. Il est cuisinier, je pense, dans un grand groupe d'hôtellerie. Et donc, ça fait qu'il voyage de temps en temps. Et maintenant, il est en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Et elle expliquait qu'en fait, sa grande tristesse était qu'elle devait repartir en France parce que son mari atteignait la retraite. Elle vient de la région de Nantes, je pense. Peut-être d'ailleurs qu'elle va se reconnaître dans cette vidéo. Et elle était un peu triste à l'idée de devoir quitter le continent africain parce que pour elle, c'était de très loin le meilleur endroit où vivre sur la planète Terre. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je veux m'adresser à toutes ces personnes-là qui dénigrent l'Afrique parce qu'en réalité, ils ne savent pas quel est le style de vie que l'on peut avoir sur ce continent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si toi aussi, tu veux améliorer tes revenus, tu es au très bon endroit pour ça. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour recevoir chacune de nos vidéos comme celle-ci. Si tu es en Côte d'Ivoire ou si tu arrives prochainement à Abidjan, tu nous contactes au numéro qui s'affiche si tu as besoin d'un véhicule pour tes déplacements. Avec ou sans chauffeur, nous avons ce qu'il te faut. Pick-up SUV Berlin. Ceux d'entre vous qui recherchez plutôt un appartement de bon stand-in en plein cœur d'Abidjan, contactez-nous aussi au numéro qui s'affiche ou alors allez dans la barre de description pour simplement réserver vos places en fonction des disponibilités. Et puis enfin, ceux qui veulent investir, acheter une maison, investir dans l'immobilier, désormais nous construisons des maisons que nous vous livrons avec pour but de vous en servir comme résidence principale ou alors plutôt comme un bien locatif qui pourra vous rapporter tous les mois des rentes. Je suis toujours très surpris de voir à quel point certaines personnes de la diaspora africaine peuvent avoir un regard condescendant, moqueur, dénigrant vis-à-vis de l'Afrique alors même que les conditions dans lesquelles ils vivent en Europe ne sont pointes enviables. Quelle est la réalité de la vie des personnes en Europe ? En réalité, les gens qui vivent en Europe, bien souvent de notre diaspora, ne vivent pas la vie de prince ou de rêve qu'ils peuvent laisser entrevoir au travers de quelques photos savamment prises et parfois retouchées qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. La vie des personnes dans la diaspora est souvent une vie de course après la montre. On se lève le matin, on court pour aller d'abord prendre sa douche, on se réveille par un réveil qui crie très fort et ensuite on court dans la salle de bain. Une fois qu'on a fini là, on court pour déposer les enfants à la crèche pour ceux qui en ont et après, c'est le boulot. On court au boulot et une fois qu'on a fini au boulot, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on passe la journée là-bas, on ne voit pas la lumière du jour bien souvent parce que tout est fait de telle sorte que même à midi, tu déjeunes dans l'entreprise, tu ne sors pas du tout, pas de lumière du jour, tout se passe là-dedans. Et quand tu sors de là, c'est le soir, tu dois rentrer chez toi. Malheureux à toi si c'est l'hiver parce que quand c'est l'hiver, le jour se lève tard et la nuit arrive tôt. Donc, à 8h du matin, quand tu vas au travail, il fait nuit. Et quand tu sors du bureau à 18h, pour ceux qui sont à 18h, il fait encore nuit. Tu n'as aucun contact avec le soleil parce que tu es cloîtré tout le temps dans un bureau dans lequel tu es derrière un ordinateur à travailler. Mais voilà les personnes qui vont te donner le sentiment que l'Europe, c'est le paradis. Quand ils finissent ça, ils rentrent chez eux. D'abord, ils doivent aller courir chercher l'enfant à la crèche parce que c'est ça le paradoxe. Tu travailles pour gagner de l'argent pour payer une nounou qui s'occupe de tes enfants. Et on te fait croire que ça, c'est normal. Ensuite, quand tu récupères tes enfants et que tu rentres à la maison, qu'est-ce qui t'attend ? Eh bien, ils t'attendent une soirée fade parce que bien souvent, tu n'as pas de relation avec tes voisins, tu ne parles à personne, tu ne connais quasiment pas ton voisinage. Donc, tu rentres chez toi, tu es face à ton écran de télé qui te fait ingurgiter plein de bêtises comme on peut le trouver dans plein de médias en Occident. Tu ingurgites plein de conneries et ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu regardes ton film en te bourrant la gueule et tu dors. Le lendemain, le cycle recommence. Le week-end, de temps en temps, tu peux aller voir un ami ou une amie pour les plus fêtards aller dans un club discuter avec quelques personnes de ta communauté. Et voilà l'essentiel de la vie des gens en Occident. Voilà la réalité que l'on ne dit pas aux gens. Mais ce sont les mêmes qui donnent le sentiment que l'Afrique, c'est l'enfer. Vous savez à quoi ressemble la vie en Afrique, les amis ? Ici, en Afrique, quand on se réveille, moi, en tout cas, je n'ai pas de réveil. Ici, les maisons sont grandes. Tu as de l'espace. Ici, tu as des chambres qui font 40 à 50 mètres carrés. Et quand je précise que 40 mètres carrés, c'est la taille des appartements de beaucoup de personnes dans la diaspora. Parce que oui, combien dans la diaspora sont propriétaires ? Et propriétaires même de quoi ? Propriétaires de petits appartements et encore où ? Propriétaires de maisons à Parpète-les-Oies ? Combien de personnes dans la diaspora vivent dans des conditions réellement enviables ? Très peu. Très, très peu. Et ça, il faut qu'on le dise. Parce que oui, une petite partie de la diaspora vit dans des conditions effectivement intéressantes. Mais la grande majorité galère. La grande majorité court après deux, trois petits boulots. Une partie d'entre elles n'a même pas le papier parce qu'elle est arrivée de manière peut-être clandestine ou a décidé de rester de manière clandestine en Occident. C'est aussi ça, les réalités de la diaspora. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire toute la vérité aujourd'hui. L'Occident, c'est fait pour les consommateurs. L'Afrique, c'est fait pour les bâtisseurs. La différence, c'est qu'en Occident, les personnes qui décident de rester en Occident, ce sont des personnes qui aiment la consommation. Parce qu'en Occident, tout a déjà été fait. Les routes ont été faites. Les infrastructures ont été construites. Tout est fait. Le système de santé est là. Et on vient juste pour consommer. On vient pour profiter de ce que les autres ont déjà bâti. C'est ça l'Occident aujourd'hui. L'Occident n'est plus à construire. Voilà pourquoi d'ailleurs, les meilleures opportunités n'y sont pas du tout. Elles sont en Afrique. Par contre, l'Afrique, c'est pour les bâtisseurs. Parce qu'on me dira, oui, mais Philippe, la vie que tu mènes en Afrique, beaucoup ne la mènent pas, c'est vrai. Parce qu'il faut venir et se la bâtir. En Afrique, on ne vient pas et on trouve une vie qui est parfaite. Non, non. Tu bâtis toi-même le confort avec lequel tu veux vivre sur le continent africain. Ce n'est pas quelqu'un qui vient le bâtir à ta place. C'est à toi de décider de t'investir, de créer quelque chose, d'impacter la vie des gens. Et au travers de cela, d'avoir de l'argent pour vivre comme tu souhaites toi-même vivre, comme tu l'entends, créer les règles de ton fonctionnement. Ça, c'est la différence. Est-ce que vous êtes un consommateur ou alors vous êtes un bâtisseur ? Si vous êtes un consommateur, alors oui, vous allez aller dans d'autres pays, vous allez vous plaire dans ces pays, vous allez apprendre ce que vous avez à apprendre là-bas, mais vous allez rester. Parce qu'attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller en Occident. Bien sûr que non. Aller en Occident a plusieurs buts. On peut y aller pour se former, on peut y aller pour rejoindre sa famille, on peut y aller pour plusieurs raisons. Mais ce qui m'embête, c'est ceux qui, parce qu'ils sont allés en Occident, donnent le sentiment que l'Afrique est un enfer. Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas un endroit qui a un paradis. D'ailleurs, la preuve, l'Europe dans laquelle vous êtes, l'Occident dans laquelle vous êtes, ce n'est pas vous qui avez fait de lui un paradis. Vous bénéficiez d'un système qui a été construit par d'autres. Et vous ne comprenez pas que c'est à vous de venir bâtir le système chez vous. La femme dont je vous ai parlé en introduction, elle est arrivée en Afrique, avec un mari qui a un travail qui est bien rémunéré. Mais les conditions de vie en Afrique font qu'elle puisse y vivre comme une reine. Parce qu'en Afrique, l'un des gros avantages qu'on a, c'est qu'on est dans un endroit dans lequel il fait permanemment beau. Il fait tout le temps beau en Afrique. Il n'est pas question de dire qu'il y a la neige, il y a l'hiver qui fait que la nuit tombe. Non, 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 non. Il fait beau tout le temps. Vous pouvez aller à la mer, à la plage, quand vous voulez. Elle est souvent à proximité. À moins de 100 km, vous avez la mer dans beaucoup de villes. Ce qui fait que vous pouvez atteindre la mer et même vivre là-bas si vous le souhaitez de manière continue. Vous avez une population qui est accueillante, une population qui est joyeuse, des voisins et des voisines qui vous parlent, un environnement dans lequel vous connaissez des gens. Ce n'est pas comme en Occident où tu ne connais même pas ton voisin de palais avec qui tu vis depuis des années. Ça aussi, c'est l'autre réalité. En Afrique, vous avez tout qui est beaucoup plus abordable. Vous pouvez avoir, si vous avez un peu de moyens, du personnel qui va vous faciliter la vie. Vous allez avoir une dame de ménage, vous pouvez avoir quelqu'un qui garde votre maison, vous pouvez avoir un chauffeur, vous pouvez avoir un cuisinier pour vous assurer de manger le type de nourriture que vous voulez manger. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient pour faire de la blanchisserie pour vous. Bref, vous pouvez avoir tout le personnel dont vous avez besoin à des prix défiant toute concurrence. Parce que tout ceci n'est même pas de nature à vous ruiner. Tout ceci est possible en Afrique. Quand quelqu'un a un enfant en Afrique, une grossesse, ce n'est pas vécu de la même manière qu'en Europe. En Europe, beaucoup de femmes tombent dans les dépressions quand elles sont enceintes ou quand elles viennent d'accoucher. Parce qu'elles vivent une vie très difficile. Elles ont un enfant qu'elles doivent garder. La nuit, elles sont avec lui. En journée, elles doivent courir vers un boulot parce que c'est ce qu'on leur a dit. C'est ça, être une femme épanouie. En Afrique, quand vous avez un enfant, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez avoir une femme à la maison qui dort avec votre enfant la nuit. Quand l'enfant pleure la nuit, c'est cette dame qui se réveille et qui lui donne du biberon, qui lui donne le lait que vous avez peut-être tiré pendant la journée. C'est totalement possible. Et vous, vous dormez, vous vous reposez et vous vous occupez de l'enfant en journée selon, bien évidemment, votre état de forme. Mais vous récupérez réellement, physiquement, de votre grossesse. Ça, c'est un luxe qui n'existe juste pas en Occident. Mais ce sont encore les mêmes personnes qui viennent nous faire croire qu'il n'y a rien de bon en Afrique, tout est bon en Europe. En réalité, la vie que je décris, bien évidemment, c'est une vie qu'il faut se construire, c'est une vie qu'il faut se bâtir. Il n'est pas question de venir et de penser qu'elle va nous trouver. Ce qui est le piège dans lequel beaucoup de gens de la diaspora tombent, c'est de penser que quand vous allez arriver en Afrique, la vie que je viens de décrire va vous tendre les mains. Tout sera facile et vous allez l'obtenir très rapidement. Non. Je connais beaucoup de gens de la diaspora qui sont venus et parce qu'ils s'attendaient à ce que les choses soient faciles, ont échoué et sont repartis. Mais je connais aussi beaucoup d'autres personnes qui sont venues sans avoir grand argent mais qui avaient une sérieuse envie de bâtir et de changer les choses sur le continent et qui ont commencé petits aujourd'hui qui sont en train de bâtir de véritables empires sur le continent parce que tout est encore à faire sur ce continent, les amis. Donc, quand je vois des gens venus de partout courir après le style de vie qui se réjouir de tout ce qu'ils peuvent vivre en Afrique, libanais, chinois, français, anglais, américains, indiens, venir, rester en Afrique et ne pas rentrer chez eux parce qu'ils ont ici trouvé quelque chose qui les intéresse et que dans le même temps, j'entends des gens de la communauté africaine dénigrer le continent, je me dis, il y a des gens qui n'ont pas compris en fait de quoi il s'agit. Je me dis, il y a des gens qui n'ont pas compris où est-ce que les choses sont en train de se passer et donc c'est à vous que je veux parler au travail de cette vidéo. Les amis, c'est ici que les choses se passent. Que vous soyez en Occident pour un but, dans une certaine période, pour bâtir quelque chose, pour construire quelque chose, pour avoir une épargne, c'est une chose. Mais n'oubliez jamais que home is home et rien ne vaut la maison. L'Afrique reste la terre d'opportunités la plus intéressante dans le monde aujourd'hui. Arrêtez donc de parler simplement de l'Afrique comme quelque chose de bien mais dans lequel vous n'allez pas et revenez-y pour bâtir si vous êtes un bâtisseur. Si vous n'êtes pas un bâtisseur et que vous êtes juste un consommateur, restez là où vous êtes et consommez. Il n'y a pas de problème. Je ne dis même pas ça de manière péjorative. Consommez. Consommez les aides sociales, consommez les APL, consommez la sécurité sociale, consommez je ne sais pas trop quelle autre aide qu'on donne quand on a ci ou quand on a ça. Consommez les aides. Pas de problème. Et ce sera ainsi votre vie. Mais n'oubliez pas qu'en consommant les aides, vous ne bâtirez jamais une vie de rêve. Jamais. Ou alors décidez plutôt de venir en Afrique, de vous retrousser les manches, de travailler et de sculpter votre propre vie. De retourner en Afrique et de venir ici et de bâtir votre vie de rêve selon vos propres moyens, selon vos propres aspirations, de bâtir la vie qui vous ressemble, de bâtir les projets que vous avez à cœur et de contribuer à votre niveau à changer la face de ce continent et son image dans le monde entier. Ça, c'est ce qu'on attend de vous. Et ça, c'est totalement possible. Mais est-ce que vous allez vous engager dans cette voie ou alors vous allez être dans la voie de la facilité ? Est-ce que vous êtes un consommateur ou alors plutôt un bâtisseur ? Parce qu'en final, c'est ça la vraie question. Est-ce que vous êtes un consommateur, une consommatrice, quelqu'un qui passe son temps à consommer et à se plaindre quand la consommation n'est pas bien faite ? Ou alors vous êtes quelqu'un qui comprenait qu'en fait, derrière tous les problèmes que vous voyez, il y a des opportunités ? Qui comprenait qu'en fait, avant de devenir de grandes puissances, de grandes nations, les nations occidentales sont passées par les étapes par lesquelles le continent africain passe en ce moment. Et que c'est le temps, c'est le moment de s'y investir, de s'y impliquer pour être soi-même un acteur de changement. Parce que quand la société va être construite, ce sont ceux qui l'auront bâti, qui se tireront les parts les plus belles. Voilà la réalité que l'on ne vous dit peut-être pas ou alors que vous ignorez. Mais l'Afrique reste l'un des meilleurs endroits dans le monde dans lequel il fait bon vivre. Et pour cela, c'est dommage que vous n'en bénéficiez pas. Je le répète, ce ne sera pas facile, non. Mais si vous en donnez les moyens, si vous travaillez, au bout de 3, 5, 10 ans peut-être, maximum, vous aurez bâti une vie que vous n'imaginez même pas possible là où vous êtes maintenant, en Occident. C'est peut-être le moment pour certains de rentrer en Afrique ou du moins de changer leur perspective par rapport au continent africain. J'espère que cette vidéo vous a réveillé et vous a secoué dans ce sens. Partagez-la massivement à toutes les personnes que vous connaissez dans la diaspora pour qu'elles entendent ce message. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada